Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2022. Donc le mois d'avril 2022 est un mois important, très important, parce que ça ouvre la période des éclipses. A la fin du mois nous allons avoir une éclipse dans le signe du taureau, ça va venir nous occuper en termes d'énergie au minimum 6 mois. On a ce mois-ci aussi d'autres aspects, j'en ai parlé dans les prévisions générales avril 2022 sur la chaîne YouTube, donc je vous recommande d'aller regarder parce que ce sont des aspects qui sont importants au niveau collectif et qui sont importants d'une façon générale, qui vont nous toucher d'une façon ou d'une autre individuellement également. Donc on a la conjonction Jupiter-Neptune qui est très importante et Mars-Saturne ce mois-ci qui est également très important. C'est un mois qui va beaucoup pour vous mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous serez très occupés sur le plan familial, foyer, habitat, il sera énormément de questions de ces sujets-là. Les trois premières semaines du mois, mais surtout avec la nouvelle lune du 1er avril. Il y a quelque chose le 1er avril qui démarre pour vous sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat. Quelque chose de nouveau qui est démarré ici. Il est question d'une nouvelle phase qui va au moins vous occuper les deux semaines qui vont suivre le 1er avril. Il est question d'un contrat en réalité ici. Peut-être que vous signez quelque chose, vous vous engagez sur quelque chose sur le plan famille, foyer, habitat. Il peut être question d'un achat, d'un contrat de bail. Il peut être question aussi de transactions qui concernent la famille, le foyer, l'habitat. Il peut être aussi question de nouvelles communications au sein de la famille. Ce qui démarre ici se fait avec une énergie très forte, une énergie masculine de prise de risque. Et il y a vraiment, vous vous imposez ici sur ces sujets-là, vous prenez action, vous prenez une initiative assez rapide d'ailleurs avec le 1er avril. Le 16 avril, nous avons une pleine lune dans le signe de la balance. C'est une pleine lune qui est compliquée, qui va beaucoup vous impacter et qui va toucher la carrière, la place dans le monde, les relations avec la hiérarchie, les relations avec les autorités. Il y a quelque chose ici qui se finalise, qui s'arrête sur le plan carrière ou alors qui prend forme. Comme il y a un carrière Pluton, cette énergie peut créer dans votre vie à vous, peut-être une énergie d'effondrement. Ce n'est pas toujours négatif, parfois il faut que les choses s'arrêtent pour qu'autre chose se crée. Mais avec Pluton, Pluton est dans votre signe. Donc, ça peut vraiment créer quelque chose qui s'arrête, qui est irréversible. Après, vous regardez le thème, ça peut créer une énergie irréversible. Il peut être aussi question d'énergie de crise ici, dépendamment de la situation. Et ça va impacter des sujets importants, mode de vie, travail. Et ça vient surtout du travail. Il y a peut-être aussi à cette période-là un tiraillement entre le travail et la maison. Il sera beaucoup question de finances pour vous également, surtout les deux premières semaines du mois. Vous allez vouloir agir pour vos finances, pour vos revenus, pour vos ressources. Le sujet, c'est que les deux premières semaines du mois, Saturne peut vous bloquer. C'est-à-dire les responsabilités que vous avez peuvent venir en bloquer une certaine action que vous voudriez avoir sur le plan financier et ressources. C'est très présent les deux premières semaines du mois. Donc peut-être attendez la fin du mois pour pouvoir avoir une action plus intéressante et mieux gérer les restrictions sur le plan financier. C'est un mois qui va apporter énormément d'actualité sur le plan des trajets, les frères et sœurs, l'entourage proche. Il sera beaucoup question de trajets. Les trajets que vous ferez vont vous faire du bien. Vous allez beaucoup parler, communiquer, apprendre aussi potentiellement. Les relations avec les frères et sœurs seront très importantes, potentiellement bienveillants. Vous recevrez de l'aide de la part de votre entourage proche. Le sujet, c'est que Neptune peut venir ici flouter. C'est-à-dire que vous pouvez voir les choses comme elles ne le sont pas ou il peut y avoir quelque chose de caché derrière une certaine forme de bienveillance. Donc attention peut-être à ça ou alors les choses ne sont pas comme elles le sont ou vous ne les voyez pas comme elles le sont. Donc soyez vigilant là-dessus. Soyez vigilant aussi sur les transactions, les apprentissages, les communications d'une façon générale. Si vous êtes dans le commerce par exemple, soyez doublement vigilant sur les contrats, les engagements que vous êtes censé faire tout au long du mois. Et surtout en fin de mois, sur les cinq derniers jours du mois. A la fin du mois, nous avons le 30 avril une éclipse solaire dans le signe du taureau, à 10 degrés du signe du taureau. C'est une éclipse qui est importante et qui va être très importante pour vous. Elle est positive pour vous, elle a une potentialité d'être positive qui est plus importante. Ici, il y a quelque chose qui démarre sur le plan amoureux. Vous pouvez faire une rencontre si vous êtes célibataire dans la foulée du 30 avril ou alors l'énergie est déjà présente, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on est sur une rencontre qui est très importante, qui est karmique et qui va occuper une période assez longue. Pardon, ça peut ne pas se faire autour du 30 avril, mais ça peut se faire dans deux, trois mois. Vous voyez, donc là, on est sur une énergie qui occupe au minimum six mois et qui peut aller même jusqu'à un an. Donc voilà, il y a une rencontre qui se fait ici potentiellement sur le plan amoureux. Ça peut toucher les enfants, les domaines des passions, la créativité d'une manière générale. Ce qui démarre ici est uranien, donc c'est très rapide, c'est très rapide, c'est surprenant, ça peut être choquant. Il peut y avoir une énergie de surprise. Vous pouvez peut-être surprendre les gens avec ce qui démarre ici. Ou alors, voilà, il peut être question par exemple d'un enfant surprise par exemple. C'est vraiment l'énergie qui est possible. Il y a un sextile à Mars. Donc ce qui se passe ici va vous permettre d'avoir une certaine action avec l'entourage proche, avec la communication avec votre environnement. Ça va vous permettre d'avoir une certaine action d'une façon générale. Mais ça devrait être une éclipse positive pour vous, pour les mois qui arrivent sur le plan amoureux, sur le plan enfant et sur le plan créatif. La joie aussi va augmenter potentiellement avec cette éclipse que vous voulez. Vraiment, l'énergie du bonheur peut augmenter. Voilà les amis Capricorne et Ascendant Capricorne pour ces prévisions avril 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er juin. Vous avez sous la vidéo le lien vers mon site internet, vers le programme si vous souhaitez regarder. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.